François-René Castellagne est bâtelier à Porto depuis 10 ans. Né à Piane, un petit-fils de pêcheur, il connaît par cœur les Calanques et la réserve naturelle de Scandola qu'il fait découvrir aux touristes sur son bateau de 12 places, baptisé l'Alpane. L'Alpane a pour le Balbuzar aigle pêcheur emblématique de ce site exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme tous les adhérents à l'association des bâteliers de Scandola, qui représentent 25 des 27 entreprises du secteur, François-René Castellagne reste à bonne distance des deux nids de Balbuzar, où des petits sont nés cette année. D'habitude on s'approche de cette côte, mais là on ne s'approchera pas parce qu'on a voté ça le 1er juillet. Depuis cette date, les bâteliers ont en effet passé un accord avec le parc naturel et l'office de l'environnement, respecté à une distance de 250 mètres autour des deux nids concernés. Objectif, préserver les juvéniles, dont le nombre est en déclin, sur toute la côte ouest de l'île. Le passage des navires de promenade pourrait être un facteur de perturbation. Mais sans doute pas le seul, car à quelques encablures de Scandola, dans les très prisées calanques de Pian, la reproduction des aigles n'est pas impactée. Là, c'est l'endroit des calanques le plus fréquenté. Le plus fréquenté, c'est juste avant l'accès aux grottes, juste avant l'accès à Darçane, qui est la piscine naturelle. Donc c'est un endroit où beaucoup de bateaux passent. C'est assez paradoxal parce que les nids les plus fréquentés par les bateaux, c'est les nids porteurs de petits, depuis 2-3 ans. Et les nids, qui ne sont pas fréquentés par les bateaux, il y a des couples dedans, mais il n'y a pas eu de naissance. Donc je trouve que c'est un peu prématuré de mettre ça sur le dos des bateliers. Si les professionnels ont accepté cette mesure non obligatoire, c'est pour faire la démonstration de leur intérêt pour la préservation de l'environnement. Ils espèrent au passage redorer leur image, car depuis plusieurs mois, ils estiment être victimes d'une campagne de dénigrement de la part du conservateur de la réserve de scandale, Jean-Marie Domenici. En octobre dernier, une interview de ce dernier diffusée dans le magazine Thalassa a mis le feu aux poudres. Aujourd'hui, on est dépassé par la frénésie de l'argent. On est dans une gabegie totale où les gens ne respectent plus rien, parce qu'ils ont la folie de l'argent. C'est comme les requins, parce qu'ils ont goûté le sang, vous vous mettez au milieu, vous y êtes vous, tout le monde se fait manger. Comme tous les bateliers de scandale à François-René Castellagne, d'y avoir été choqués par le portrait au vitriol peint par le conservateur de la réserve. Ses confrères et lui ne se reconnaissent pas dans la description faite par Jean-Marie Domenici. Il ne faut pas avoir peur des mots, on nous assimile à des voyous. Quand on se connaît tous, qu'on a été élevés dans les villages, qu'on aime cet endroit, et qu'on est aussi les interlocuteurs, c'est-à-dire que c'est nous qui le présentons aux touristes. Quand on nous dépeint de la sorte, en fait, pour nous c'est injuste, c'est une injustice. Donc on le prend assez mal, et il y a un ras-le-bol général. Donc cette propagande, il va falloir que ça s'arrête. Car pour les promeneurs en mer, le procès qui leur est fait est sans fondement, et basé sur des arguments fallacieux. Jean-Marie Domenici aujourd'hui n'a plus le droit de s'exprimer au nom de l'institution. Les dirigeants du parc naturel régional de Corse, gestionnaires de la réserve de scandales, n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview.